Salut, moi c'est Maëlia, je suis en 6ème au collège Chimone Veil de Verdun-sur-Garonne. Aujourd'hui, vous allez me suivre pour découvrir à quoi ressemble la vie d'un collégien. Quand ça sonne, on doit aller se ranger dans notre rang. Chaque classe a le sien. On attend que le professeur vienne nous chercher. Madame Belbezostruy est notre professeur d'anglais. Au collège, on a un professeur différent pour chaque matière. C'est aussi notre professeur principal. C'est elle qui nous suit le plus. Et quand il y a un problème dans d'autres matières, les professeurs viennent lui en parler. Quand ça se passe, que ça se passe, que se passe-t-il ? Un autre changement au collège, c'est qu'on change de salle pour chaque cours. Là, par exemple, on va en SVT. On va donc directement rejoindre le professeur devant sa salle. Bonjour. Comme ça, tous les insectes qui sont dans la terre ici, ils vont tomber dans le petit ami et tomber dans l'alcool en dessous. Comme vous pouvez le voir, un SVT, c'est une salle particulière. C'est qu'on en a besoin pour réaliser des expériences. 10h20, c'est la récré. C'est le moment d'en profiter pour se dégourdir les gens et pour parler avec les copains. C'est aussi le moment d'aller aux toilettes. Là, c'est Lucie, une assistante d'éducation. Ils sont toujours plusieurs dans la cour. Et quand on a besoin d'aide, on peut aller vers eux. Ils sont aussi là pour nous surveiller. Maintenant, j'ai sport, donc je vais chercher mon sac dans mon casier. Et oui, en 6e, on a un casier. C'est pratique. Comme ça, on n'a pas apporté toutes nos affaires toute la journée. Pour l'EPS, on va au vestiaire, puis au plateau sportif avec notre professeur. C'est juste à côté du collège. Parfois, on prend le bus pour aller au gymnase. Ça nous permet de faire des sports différents. Ça y est, c'est l'heure de manger. On entre dans le self avec notre classe. C'est les assistants d'éducation qui nous appellent avec le micro. Quand on entre, on commence par passer notre carte à la machine. Ensuite, on prend notre plateau et on va se servir. C'est chouette parce qu'on peut choisir ce qu'on veut manger. On mange avec les copains. Et quand on a fini, on va débarrasser notre plateau avant de sortir. Après manger, on va dans la cour. On peut rester avec les copains ou jouer au tennis de table. Il y a aussi plein d'activités de proposer, comme l'association sportive avec des sports différents chaque jour, un atelier journal, la chorale, un club d'anglais. On peut aller au CDI ou au foyer. Le mardi, l'association Y'a Qu'à Jouer vient avec des jeux de société et propose des activités. On a de quoi bien s'occuper. Cet après-midi, on a un cours de musique. Là aussi, c'est une salle un peu différente avec plein d'instruments de musique. Louis prend son bus comme tous les matins. Louis prend son bus comme tous les matins. Il croise un 7 même fille avec son doux parfum. Il croise un 7 même fille avec son doux parfum. Au collège, tu découvriras qu'il y a d'autres salles spécialisées, comme celle d'art plastique avec ses pinceaux et ses lavabos, ou celle de techno avec ses ordi et ses machines. Parfois, ça arrive que nous n'ayons pas cours pendant une heure. Du coup, on va en études. Là, c'est Noélie, une autre assistante d'éducation qui nous fait entrer en salle d'études. Allez, vous pouvez vous asseoir. Sortez des affaires, le carnet sur la table. C'est une heure où on peut travailler. En plus, on peut se faire aider par Noélie quand on bloque sur nos devoirs. À la place d'aller en études, on peut aussi aller au CDI. On y va pour lire ou pour travailler en groupe. Moi, j'y vais souvent pour lire des mangas. Maintenant, on a maths. Et ce cours-ci, on va le faire en salle informatique. Ça change ! J'aime bien aller dans cette salle. Ça y est, c'est la fin de la journée. Moi, je rentre en bus. Ceux qui habitent à côté rentrent à pied ou en vélo. D'autres, c'est leurs parents qui viennent les chercher en voiture. Merci de m'avoir suivi sur cette journée au collège. J'espère que vous vous y plairez autant que moi. Merci de m'avoir regardé cette vidéo !